Musique Début des années 90, partout le monde bouge, à Berlin, Moscou, Washington, alors qu'ici c'est le crépuscule du mitterrandisme. A Paris, P-A-R-I-S, la ville de Taxi Girl et de Jacques Noe, il n'y a rien à faire. Étienne de Crécy et Philippe Zdart découvrent les rêves à Mousinor, cauchemar industriel transformé en utopie technique. Les deux ingénieurs du son inaugurent sans le savoir une nouvelle révolution française, la French Touch. Moi j'ai découvert cette musique comme ça dans les rêves en fait. C'est pas une musique que j'ai entendue, que j'aurais entendue à la radio. C'est la rêve ce soir-là qui nous a tout transformé. Et les rêves, tu savais pas où elles étaient, il fallait aller dans la rêve d'avant parce qu'elle a enfié des flyers pour savoir où se passait la suivante. C'était une soirée trans, c'était une sonde transbody express. C'était vraiment extrêmement underground en fait. Et après la rêve, j'ai compris. J'ai pris une partenaire avec elle qui était en sortie des trucs. Enfin, il faisait jour, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On arrivait dans des dîners d'anniversaire, on disait, vous avez jamais été la seule à la rêve ? Puis après, deux semaines plus tard, elle nous voit, elle fait, on a été, on a la rêve ? Mais c'était horrible, il n'y avait que des gens qui ne bougeaient comme ça. On disait, mais vous n'avez rien compris. Et on les insultait, carrément. C'était fabuleux d'insulter tout le monde. Pour une vraie raison. Ce son-là, il a rendu fou les gens, quoi. C'est juste en fait un ingénieur qui a dû mettre ça au milieu de 80 sons différents dans un synthé. Ça a été une énorme claque, en fait. On est sortis de là en disant, genre, mais c'est complètement fou. Il y a un truc, c'était tellement le futur. C'était tellement rien de ce que tu avais l'habitude d'entendre. Et là, tu arrives dans une soirée, et tu avais effectivement l'impression que c'était la musique qui venait du 25e siècle. Et ce truc-là, je sais que pour moi, ça a été très fort, en fait. Il y avait la musique partout, les gens se regardaient les uns les autres. Il n'y avait pas du tout cette culture qu'il y a aujourd'hui où tout le monde regarde le DJ. C'est-à-dire que vraiment, les gens dansaient les uns avec les autres. Un peu tout seuls dans leur tête aussi, mais il y avait quand même un truc très communautaire. Et moi, j'ai mis six mois à me rendre compte qu'il y avait un DJ qui passait des disques. Tout d'un coup, je voyais, il y avait un espèce d'attroupement des gens qui regardaient un gars. Je suis allé voir, j'étais là, genre, le gars, en plus, il passe du vinyle. Ça, c'était rue Constance. C'est trois jours après les rêves, ou quatre jours après les rêves. C'était vraiment le début de Motorbassa. Ça, c'est l'appartement, c'est là où on a fabriqué les meilleurs morceaux. C'était 66 Rue le Pic. On avait déjà des vraies enceintes, là. On a eu une console. Et ça, c'est avec Étienne, elle est troupe, mais au moins, on était tous les deux. Et ça, c'était... On était en train de mixer un album de Motorbass. J'ai pris une TR-808 et une TB-303. À l'époque, ça ne valait pas très cher. Et un petit synthé monophonique qui ne fait qu'une ligne de basse. Et pendant six mois, j'ai fait de la musique qu'avec ça. Et en fait, après, on en amenait ça au studio avec Philippe, au Studio Plus 30. Du coup, on était sur les grosses consoles, des machins. On n'osait pas le dire. Je me rappelle, avec Étienne, on se cachait. On ne disait pas qu'on faisait être sur les grosses consoles. Parce que la techno, ça devait être fait chez toi, dans une cave. Et nous, on était dans un studio en bois. On se cachait, quoi. Funnyfinger, c'est uniquement la chance qu'il y a eu. Tout ce morceau-là, il était complètement débile. C'était le premier jour des séances de Solar. Ou les trois premiers jours des séances de Solar de Prose Combat. Je me suis installé, j'ai fait mon machin. Il y avait tout le matos des autres qui étaient branchés. Il y avait la platine de Jimmy G qui scratchait à l'époque, etc. Je faisais ça et là, j'entends. Il se dit, MJ, je suis venu en avance. Je dis, putain, non, merde. Et là, je lui dis, non, je ne peux pas tout. Je fais un truc. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est la vraie histoire, en plus. Et là, j'ouvre la porte. Je lui dis, vas-y, viens, je fais un morceau. C'est ce que je fais à côté avec Étienne, etc. Il ne faut le dire à personne. N'en parle pas aux autres. Il me dit, vas-y, passe le morceau. Je mets le morceau à fond, les grosses écoutes. Tu me dis, putain, mais c'est mortel et tout. Et là, il fait tchak, tchak. Je savais qu'il scratchait bien, mais il était tout le temps très calme. Et puis, tu fais le flying fingers, tu vois, c'est tout. Il y a toujours eu en France une fascination pour la culture blacksploitation, en tout cas, la culture black américaine, telle qu'on la voyait un peu de manière exotique. Les gens étaient complètement fascinés par ce Harlem des années 80. Tout devait être funky, quoi. Mais en fait, quand tu regardais ces sons hyper funky, ils étaient essentiellement produits par des gens, des zones plutôt chiques autour de Paris et qui étaient essentiellement blancs, voire même blonds, plutôt. Motorbass Pan Soul doit autant à Guillaume La Tortue qu'à Blake Baxter, UR, tous les gens dont à l'époque on était les plus fous et qu'on essayait de mélanger avec John Cotren. Et le hip-hop, c'était ça, nos trois. Alors, on essayait de faire rentrer tout ça dans une boîte. Tous les producteurs de house, ils écoutaient du hip-hop à Paris. Et ça, ce n'était pas vraiment vrai dans les autres pays. Et donc, on avait vraiment une house avec attitude, en fait. Tu sentais qu'il y avait cette influence. Il y avait cette influence hip-hop. Il y avait un truc, tu vois, tu faisais de la house, mais c'était street cred, quoi. Pour moi, la techno, c'est la meilleure des musiques métissées. J'ai toujours considéré la techno comme une musique qui n'était pas normale. Et je n'ai jamais voulu la faire rentrer dans l'industrie du disque ou dans la reconnaissance d'un établissement ou un truc comme ça. Il y avait un côté martial fabriqué par des mecs qui font du funk, quoi. Et je n'ai jamais voulu la faire rentrer dans l'industrie du disque. Et je n'ai jamais voulu la faire rentrer dans l'industrie du disque.